Il y a 400 ans, le cœur de Salis de Béarn ressemblait à ça, une vaste source d'eau salée à ciel ouvert. 400 ans plus tard, la source est toujours là, mais elle est bien cachée. Et pour la trouver, il suffit de suivre la guide, quelques mètres sous terre. Nous sommes ici sur la source originelle de Salis. Et c'est aujourd'hui une source avec à peu près 300 grammes de sel par litre d'eau. Donc on va s'approcher un petit peu avant pour aller voir l'œil de la source, la sortie d'eau salée. L'œil de la source du Baïa produit 2400 litres d'eau salée par heure. Il s'agit de l'une des 24 sources répertoriées à Salis. En 1865, pour assainir la ville et pour protéger aussi cette source d'eau salée, on a décidé de construire cette enveloppe de pierre que l'on a appelée une crypte. Il faut savoir qu'ici, on est vraiment sur la source qui a donné sa richesse aux salisiens, aux parprenants. Elle a une valeur absolument inestimable, effectivement, on a voulu la protéger. On dit que la ville de Salis, la vieille ville, est construite en forme de coquille et d'escargot. Et puis là, on est vraiment au centre de la coquille, au centre névralgique de la ville. La concentration de sel dans l'eau est équivalente à la mer morte. Ici comme ailleurs, l'or blanc apparaît à la surface. Le directeur de Salis m'avait dit qu'on ne devrait pas l'appeler la fleur de sel, mais L'A2F. Parce que c'est le premier sel qui a fleurs, donc cette eau, aujourd'hui, elle se tacne un petit peu. Mais il y a ce premier sel qui cristallise sur le dessus du bassin, donc c'est la fleur de sel, la fleurette. Et pour découvrir cette fleurette enveloppée dans sa crypte, l'office du tourisme de Salis organise des visites pendant tout l'été.